Nous sommes à Sanaa, dans un hôpital public, et cette petite fille vient d'arriver avec sa maman. Elle habite dans un village assez éloigné, et le pétrole étant tellement cher à cause du blocus imposé par l'Arabie Saoudite que c'est un gros investissement de venir à l'hôpital, et donc ils ont attendu vraiment le dernier moment, que cette petite fille soit dans un état très critique pour venir à l'hôpital. Mais heureusement, les médecins pensaient que ce jour-là, quand je l'ai prise, elle était sauvée, et qu'elle allait pouvoir s'en sortir. Oui, oui, on voit beaucoup de cas de malnutrition très sévère. Au Yémen, toutes les dix minutes, un enfant de moins de cinq ans meurt, le plus souvent de quelque chose de tout à fait bénin. Mais juste parce que, comme je vous le disais, avec le prix du pétrole, c'est un vrai investissement d'aller à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas les médicaments, parce qu'il y a un manque de médecins, parce que l'accès à l'eau potable est compliqué, et donc qu'il meurt d'un rhume, d'une diarrhée, d'une grippe à son lit.